Le gouvernement a annoncé un coup de rabot sérieux sur la branche famille et la branche maladie concernant la branche famille des économies de 700 millions d'euros avec notamment des mesures comme le congé parental partagé, la prime de naissance réduite par 3 à partir du second enfant ou encore la baisse de certaines prestations. Est-ce que cela vous semble le meilleur choix pour réaliser des économies ? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus judicieux, l'arbitrage le plus intelligent de la part du gouvernement ? Non mais on est dans ces mesures-là sur parfois un coup de rabot, notamment sur ce qu'on appelle l'allocation majorée, on la reporte de 14 à 16 ans. Là c'est un coup de rabot généralisé, sans condition de ressources, sans rien. Et puis sur d'autres mesures, il n'y a pas de condition de ressources. C'est ça qui nous pose énormément de problèmes. C'est vrai sur l'aide au mode de garde, par exemple les salariés qui sont avec des horaires atypiques, qui ont besoin de garde, qui ne peuvent pas avoir accès aux crèches par exemple, et bien vont être pénalisés. Et puis je crois que tout ça illustre un manque de sens finalement, une incapacité à réformer autrement notre système d'allocation, mais aussi notre système fiscal. Nous nous sommes depuis longtemps pour le transfert du caution familial vers une aide forfaitaire qui permettrait que ce soit plus juste. Sur le congé parental, si je peux me permettre, le problème c'est le sens. Nous, nous sommes d'accord avec le partage entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il faut qu'on aille vers ce sens d'égalité professionnelle. La question c'est la rémunération de ce congé parental. Et si la rémunération est trop faible, évidemment qu'un certain nombre de personnes ne le prendront pas. Et du coup, ça fera des économies. 500 euros aujourd'hui. Ça fera des économies, mais ce n'est pas de bonnes économies. Moi je crois qu'on le sait, le congé parental très long pour les femmes, il est un facteur d'exclusion du monde du travail. Donc c'est bien qu'il soit partagé la CFDT et pour. Le seul problème, c'est qu'il faut relever la prise en charge de ce congé parental. Donc, nous nous trouvons que c'est très confus d'abord. Des mesurettes. Et puis ça manque de sens. Et surtout, ça a une logique de rabot et de non prise en compte des ressources. Alors il y a une autre branche qui est concernée par ces mesures-là, c'est la branche santé. Le gouvernement entend faire 3,2 milliards d'économies sur cette branche spécifique, avec notamment la volonté de développer la chirurgie ambulatoire. Est-ce que ça vous paraît plutôt judicieux, plutôt intelligent ? Oui, ce dont souffre en partie notre système de santé, c'est une faible articulation entre l'hospitalier et la médecine ambulatoire. Donc là, il y a des économies à rechercher, mais des économies qui seront aussi au service des citoyens, des patients. Donc, tout ça n'est pas forcément mauvais. La seule question, c'est qu'il ne faut pas avoir une logique seulement comptable. Il faut avoir une logique de sens. Et c'est ça, on a le sentiment que malheureusement, c'est en tout cas sur la branche famille, une recherche comptable d'économies simplement et pas de meilleure prise en compte des réalités des familles aujourd'hui. Sur la santé, il y a plus de sens, si je peux me permettre, notamment sur le développement de la chirurgie ambulatoire, sur le fait que dans les achats des hôpitaux, on essaie d'unifier des choses. Mais attention, attention, ça ne doit pas être ni du côté de la famille contre la prise en charge des politiques familiales, ni du côté de la santé sur un recul des soins. Et c'est vrai que sur la côté famille, j'ai beaucoup de crainte aujourd'hui. Au niveau des économies, on voit bien également que le budget qui va être présenté demain par Manuel Valls, le budget général, le gouvernement a du mal à le mettre en place, à le boucler. Il va y avoir également des économies, on parle de 21 milliards pour cette année. Vous attendez à quoi précisément ? Est-ce que vous craignez quelque chose de particulier demain ? Moi, j'ai plusieurs craintes, évidemment. J'en ai deux principales. La première, c'est la remise en côte des politiques de solidarité, et notamment de la mise en place du plan pauvreté, qui a été acté il y a maintenant presque deux ans. C'est important dans notre société, qui est soumise à beaucoup de tensions, qu'on fasse attention à ceux qui sont le plus en difficulté. Et là, il y a des craintes précises. Les craintes, ça serait la non-revalorisation du RSA tel qu'il est prévu. Ce serait de faire en sorte qu'il y ait moins d'emplois à aider. Moi, je veux des emplois à aider, parce qu'on sait que le chômage, malheureusement, est durable pour encore un petit moment. Donc des emplois en direction des jeunes, des emplois d'avenir. Je souhaite aussi des mesures d'accompagnement des demandeurs d'emploi, et notamment la mise en place de la garantie jeune qu'on a obtenue à la conférence sociale, qui permet à des jeunes d'avoir un accompagnement vers l'emploi, en même temps d'avoir une allocation. Enfin voilà, des politiques de solidarité, d'aide à ceux qui sont le plus en difficulté. Et de l'autre côté, je dis attention à la situation dans les services publics. Il y a beaucoup de difficultés dans les services publics aujourd'hui. On sait dans l'hospitalière, mais on sait dans la fonction publique d'État. C'est vrai dans la justice. C'est vrai aussi dans, par exemple, dans les préfectures et autres. Donc attention à la logique comptable. Je crois que les fonctions publiques souffrent de ça, et ça touche les citoyens. Parce que les services publics, c'est d'abord un service aux citoyens. Il y a besoin d'infirmières, il y a besoin de professeurs, il y a besoin de sécurité, d'agents de sécurité. Donc attention à ça. Et c'est vrai que la logique de Rabot qui a prévalu, elle est encore risquée aujourd'hui. Donc vous restez très attentif demain aux annonces ? Oui, très attentif. De toute façon, moi, je pense depuis le départ que sans réforme fiscale d'ampleur, on n'a pas la politique publique qu'on mérite d'avoir.